Salut les amis, bienvenue dans un petit entraînement tactique aux échecs. C'est un puzzle de niveau facile. On est vraiment encore dans l'ouverture, là, pour le coup. Le premier coup qui nous vient à l'esprit, c'est d'échanger les dames. Et ensuite, on a cette petite fourchette. On peut aussi regarder ce qu'il se passe si on fait échec avec fou B4, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc, gagner une tour, c'est très bien. 1508. Un nouveau petit puzzle. Ouah ! Alors là, on a toutes les pièces qui sont à l'attaque. J'ai l'impression que si on échange en G1, tout va s'échanger. Mais ça n'a rien donné. Tour prend, tour prend, dame prend, fou prend. Et si on sacrifie une tour ici ? Il est obligé de reprendre avec le roi. Et si on vient ici avec la dame ? Comment il empêche le mat en H2 ? Pareil avec le fou. Et si on vient ici avec la dame ? Comment il empêche le mat en H2 ? Pareil avec le fou. Oui, je ne vois pas. Sous-titrage ST' 501 Attendez, parce que si je viens ici quand même, des fois avec le fou, et qu'après j'échange, 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 d'apprendre, Sous-titrage ST' 501 Et le sacrifice là, attendez, j'ai oublié de voir, de dire que j'ai pas vu que je peux faire ça, il y a l'échec. Au pire, il rentre, il revient là où il était. Est-ce que notre pion pourrait être d'une façon ou d'une autre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, j'ai changé une paire de tours. C'est pas grave qu'il prend avec la tour. Après, j'ai ça, et ça fait quand même mat. Ce qui est intéressant. C'est pas grave que le fou par contre. Ah bah j'ai mat. C'est aussi simple que ça. Ouais, je suis fatigué, hein. Donc on vient de faire deux faciles, on va passer au normaux. Alors, on a déjà choqué à la découverte, bien sûr. Où est-ce qu'il peut être intéressant de mettre notre oeuf ? La dame est complètement à l'ouest. On fait un échec qui a découverte. Ah oui, alors, précisément celui-là, le roi peut pas aller vers là. Donc il doit aller vers là. Et ensuite. Peut-être qu'au contraire, on aurait qu'il aille là. Pour ça, on peut soit le mettre ici, soit se mettre là. Disons ici, je sais pas. Roi, F1, forcée. On peut refaire échec. Refaire échec, s'il vient là. Non, alors, attendez, c'est vraiment à cette idée-là. Poussez 4, roi, D1. Non, alors, attendez, c'est vraiment à cette idée-là. Fou, c'est 4, roi, D1. Fou, E2. Disons, roi, C2. Il n'y a plus de dames, alors c'est difficile de trouver un mat. En fait, les noirs ont sacrifié leur dame. Mais pour l'instant, j'ai pas compris l'idée. Sacrifié une tour, est-ce que ça marcherait ? Genre, on n'a pas encore assez sacrifié. Non, ça marche pas. Échec, roi, ici. Si on fait encore échec, il se cache en G1. Vous m'entendrez mieux comme ça. Il se cache en G1. Je vois pas du tout. D'un côté comme de l'autre, je vois pas comment faire. Tac, tac. Et si j'en ai plutôt là, il serait obligé d'aller là. Ah, oui, d'accord. Ah, ah. Ah, ouais. Ah, ouais. Si je viens là, il est obligé d'aller là. Mais après, je reviens là. Il peut plus revenir. Il est obligé d'aller encore plus loin. Pardon. Et donc, après, mat. Ah, je suis lent ce soir. Ok, je fais des coups pour ralentir l'échéance. Oups. Ceci, c'est un coup qui fait que ralentir. Mais c'est pas si t'es pas si dur. Mais quand il y a beaucoup de... On souhaite bien qu'il faut commencer par une découverte. Mais quand il y a beaucoup de découvertes possibles. Et là, il y a deux directions possibles pour le roi, selon le côté où on fait l'échec. Ouais, il faut jouer sur les deux diagonales. Ok. Je dois quand même tout pouvoir trouver de plus vite ces trucs-là. Je suis sûr que vous vous aviez trouvé. Allez, un deuxième de niveau normal. En tout cas, on a eu 3 sur 3 pour l'instant. C'est ça l'essentiel. Alors, beaucoup de pression sur D2. Donc, si je prends avec échec, il reprend. Je reprends. Il reprend. Je reprends. Il reprend. Et j'ai juste deux pieds en avance. Je peux ajouter un quatrième attaquant. Et on dirait bien qu'il peut ajouter un défenseur. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire échec, attaquer le roi, en fait ? Parce que je remarque que le pion n'est pas protégé, vu qu'il est cloué aussi par la tour. Pas seulement par la dame. Le roi cavalier est cloué. Donc, échec. S'il bloque avec la tour, j'ai encore échec. Et il rebloque encore avec la tour. Ou plutôt, s'il bloque avec la tour, à ce moment-là, je prends le cavalier et la dame. Il n'y a peut-être pas de maths, mais je vais pouvoir gagner énormément de matériel. Dame prend. Pion ici. Il vient ici avec le roi. J'ai mon fou ici qui peut aider après. On peut toujours faire échec comme ça. Le roi rentre d'où il vient. En fait, je ne sais pas trop ce qu'il se passe une fois qu'on joue ça. Ah, je prends la tour. Ok. Ok. Et donc, dans cette valente-là... Pardon. Je pense que je pouvais juste prendre là. Il ne peut pas reprendre avec la tour qui est clouée. Donc, il prend avec la dame. Donc, je gagne la dame. Est-ce que je peux prendre le temps d'ajouter un attaquant ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'est-ce qu'il se passe s'il prend ma... Mon cavalier. Soit je fais échec. Ça se complique un peu. Il peut venir là, peut-être. Ou pas. Ah non, il peut gagner du matériel lui aussi. Ça simplifie mes calculs. D'accord qu'il n'y a pas de maths. Voilà. Ok. Essayons des difficiles, maintenant. Alors, sacrifice vous ne sert à rien. Si ma tour était là, j'aurais une menace sérieuse. Donc, peut-être qu'il faut juste jouer la tour, là. Parce que comment il empêche ensuite le mat sur... C... Sur... C8. Le roi ne peut absolument pas bouger. A la rigueur, le fou s'en va pour laisser cette case-là. En ce cas, je fais échec comme ça. Il va devoir donner sa dame, je pense. C'est pas ça. Est-ce qu'il faut jouer ça d'abord ? Ben non. J'ai un pion gratuit, là, quand même. Il va juste prendre le pion. Et ensuite... Je taxe cette tour. Donc, en fait... Je prends la... Après, je prends la tour. Non, c'est pas ça. Good move. Ah, c'était pas si mal. Je prends celle-ci, alors ? Ouais, je ne sais pas. Je ne comprends pas l'idée, là. C'est le midi, good move, mais il y a un truc mieux. Ça, j'ai déjà regardé. De toute façon, ça ne marche pas. Quoi ? Ah ouais ! Ah ! Joli. Juste à m'attaquer avec les deux fous. Allez, en sacrifiant la dame. Oh, la vache. Celui-là, il était chaud. 2195. Ok. Et dernier. Bien sûr, je suis très tenté de prendre le pion. Le pion A6. Le pion A7. Roi C7. Pas possible qu'il n'y ait pas un mat. Dame prend. Roi C7. Dame A7. Roi C8. Dame A8. Roi C7. Tour A7. Le roi s'en va. Est-ce qu'il s'en va vraiment ? Est-ce qu'il s'en va vraiment ? Il s'en va ici. Après, j'ai encore la tour qui peut le réattaquer. Oh, c'est plutôt la dame. Ou alors, je vais prendre avec le pion. Mais non, parce que là, c'est lui qui va me... Ah, non, ceci dit, non. Est-ce qu'il est en train de me mater, lui aussi ? Je me cache là. Il peut toujours me réattaquer. Ah, non. Oui, il peut échanger. En fait, j'ai une tour de retard, donc il ne faut quand même pas que je fasse n'importe quoi. Je pense qu'il faut que je fasse échec à chaque coup, donc c'est échec. Alors, si je joue... Roi B8, je n'ai pas dit, mais à mon avis, c'est mat très rapide. Roi B8. Dame A7. Roi C8. Dame A8. Roi C7. Tour A7. Ah, ce n'est pas si rapide que ça. Roi B5. Ça a l'air d'être la même chose, en fait. Dame B7. Roi C5. Alors, ma tour est en A7 à ce moment-là. Donc, comment je continue ? Le pion, il va être attaqué par la dame. En fait, il faut que je l'empêche d'accéder à cette case-là. Dame prend A6. Roi B8. À ce moment-là, en fait... Ah non, d'accord, je joue ça. Je reviens en B5. Roi C8. Et mat. Donc, ça, c'est bon. Ok. Donc, il est obligé de jouer ça. Et maintenant, je ne peux plus... Maintenant, il se retrouve un peu quand on se retrouve sur la colonne A. Donc, est-ce qu'il y a un autre moyen ? Dame A5 peut-être ? Il retourne là où il était, il s'en fout. Donc, tac, 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 tac. Tac. Tac, 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 tac. J'ai ma tour, ma dame. Le roi est là, donc il vient ici. C'est là que j'ai ce problème. Alors, tour, dame. Donc, si je joue quand même tour B7 et ma dame est en A8. Donc, il y a un C5. Et après, je vais peut-être essayer dame A7 pour contrôler toute cette diagonale. Ma tour est en B7, ma dame est en A7. Le roi ne peut pas s'enfuir par là, c'est important. Je pense que ça marche. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Heureusement qu'il y a les pions qui m'aident. Non, je pense que ça marche. Voilà. Et donc, pas mal. Toute la subtilité était de jouer dame A7 pour contrôler cette diagonale. La première fois que j'avais calculé. Et donc, de jouer tour B7, pour pouvoir jouer dame A7 et les contrôler diagonales. Parce que dans ma première... Donc, en RSC, dans ma tête, j'avais joué dame B7. Et là, on n'arrive plus à rattraper le roi. Ok, joli problème. Calculer suffisamment profondément les séquences de coups très forcées. C'était un mat en combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal. Ok, donc on a terminé cette session. Est-ce qu'on est remonté depuis les 6 derniers ? Oui. Puisqu'on a gagné 5 sur 6. Et le seul qu'on aura été, il était 2195. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt.